Bonjour à tous. Aujourd'hui, le papier qu'on m'a demandé de commenter est apparu au JAMA Surgery récemment. Il s'intitule « L'association entre la fragilité des patients et la mortalité post-opératoire dans plusieurs spécialités chirurgicales non cardiaques ». Je pense que la première question qui nous travaille déjà, les cliniciens, les chirurgiens et les anesthésistes depuis des années, c'est cela, opérer ou ne pas opérer. La littérature est assez exhaustive depuis plus de 30 ans maintenant pour dire que le jugement clinique est important, mais seul il ne suffit pas pour prédire les complications post-opératoires. A partir de là, plusieurs outils ont vu le jour. Je vous montre un qui est très utilisé, qui englobe en plus la classification ASA, qu'on connaît bien, à partir de caractéristiques du patient et qui permet d'estimer le risque de mortalité, de complications post-opératoires et la probabilité de transfert vers une structure de post-aigu. Cependant, avec le vieillissement de la population et l'augmentation de la prévalence de polymorbidité, c'est-à-dire de maladies chroniques chez le même sujet et aussi dans les tranches d'âge plus jeunes, ça paraît important d'inclure dans ces outils d'autres domaines comme la dénutrition, les antécédents de chute, la présence de troubles cognitifs, la consommation de médicaments, surtout des benzodiazépines, qui majorent la probabilité de présenter des complications post-opératoires. À ce moment-là, une question clinique très pertinente arrive, comment mieux apprécier les risques anesthésiques et chirurgicaux spécifiques chez les patients âgés, chez les patients polymorbides et pourquoi pas chez les patients polymorbides âgés. Et là, c'est le moment que je vous introduis le concept de fragilité qui est apparu pour la première fois à la fin des années 80 dans un papier de chirurgie urologique et qui a vu, comme vous voyez, une apparition exponentielle de papier dans la littérature. De même, pour les définitions qui sont multiples, ici je vous ai choisi la définition syndromique résultant d'une réduction multisystémique des réserves fonctionnelles limitant les capacités de l'organisme à répondre à un stress, même mineur. Par exemple, ici, vous voyez le stress peut être considéré, donc, la chirurgie et ici le sujet revient comme il était auparavant, quand il est non fragile, et un patient fragile qu'après le stress ne revient pas, en fait, à son état avant la chirurgie, probablement à cause de la perte de réserves physiologiques de plusieurs organes, dit autrement, la personne qui ne pourrait pas se permettre le luxe, entre guillemets, de faire une maladie et de s'en remettre. De même, ce concept présente de multiples dimensions, et on peut imaginer que si on doit évaluer ces multiples dimensions, on a besoin d'un outil qui soit à la fois des fois long, mais qui peut utiliser aussi des instruments pour mesurer comme la force ou évaluer la marche. Ici, je vous montre, ces outils sont multiples, ici je vous montre la prévalence de la fragilité en Suisse, dont l'étude européenne Cher, qui a utilisé les critères des diagnostics Princeps de Laura Fried, qui a déjà maintenant une vingtaine d'années, et qui montre pour les sujets vivants à domicile, 11% de plus de 85 ans qui sont classés comme fragiles, mais vous voyez déjà que même dans la tranche, à partir de 50 ans, on a 5% de personnes vivant à domicile considérées fragiles, avec une nette association avec l'augmentation du risque d'hospitalisation, d'institutionnalisation et de décès. Donc, où sommes-nous en fait dans la littérature actuellement, avec cette relation entre la stratification du risque de fragilité en pré-opératoire et les issues post-opératoires ? Il y a une littérature qui est assez importante pour montrer dans les études de corte et de méta-analyses des associations entre la fragilité pré-opératoire et les mauvais résultats après une opération. Et si je vous montre un article de revue assez récent, de 2020, qui montre en fait une association avec les complications, la durée de séjour, la mortalité à 30 jours et à 90 jours, mais le problème, c'est quand on regarde sur les dernières 15 ans, sur à peu près une vingtaine d'études, les outils utilisés pour mesurer la fragilité sont multiples. Quel outil choisir ? Normalement, l'outil idéal serait celui qui utilise les données de patients habituellement disponibles, faciles d'accès, largement validées dans différentes populations, capables de prédire avec précision les résultats post-opératoires, y compris après la sortie, et si possible, bien sûr, avec une sensibilité, une spécificité élevée. Dans ce contexte, la même équipe de l'article que je vais vous commenter, il y a cinq ans à peu près, a publié et validé un outil qu'ils ont appelé le RAI, le Risk Analysis Index. En fait, par rapport à une cinquantaine de données, dont leurs données administratives, ils ont sélectionné les meilleures données pour 14 variables qui comprennent des facteurs démographiques, les comorbidités, le déclin cognitif, le lieu de résidence et le niveau d'indépendance basé sur les activités de base de la vie quotidienne. Ici, c'est un clin d'œil, surtout pour Jean-Luc Rény. En fait, il n'y a rien à voir avec le RAI qu'on utilise par les sens à domicile, surtout pour l'évaluation globale standardisée, pour établir un plan de prise en charge individualisée. Donc, on parle le même acronyme, mais ce n'est pas du tout le même outil. Où est-ce qu'on est dans les études de la littérature appliquant cet index de RAI ? La même équipe, il y a, dans ces derniers cinq ans, a publié une dizaine de papiers et qui concluent que peut-être ce RAI est appliqué tant à la recherche qu'à la pratique clinique et qui mesure précisément la fragilité des patients, en estimant de manière fiable le résultat post-opératoire. Une question seulement démeure, selon les auteurs, l'utilité du dépistage de la fragilité dans les procédures plutôt chirurgicales à faible risque. Et c'est dans ce contexte qu'il y a ce papier que je vais vous commenter maintenant, où, en fait, l'hypothèse de travail, c'était est-ce que l'association entre la fragilité et la mortalité est cohérente aussi dans les spécialités chirurgicales qui emploient des chirurgies à faible stress. Les issues étaient la mortalité post-opératoire à 30 jours pour deux cortes, que je vais vous expliquer, et à 180 jours pour seulement la corte des vétérans. L'étude, donc, c'est une étude de corte avec quatre ans de récolte de données sur neuf spécialités non-cardiaques, dont deux programmes nationaux américains d'amélioration de qualité chirurgicale, de collège des chirurgiens et un autre sur les vétérans. Ils ont inclus tous les patients de plus de 18 ans qui ont eu de procédures non chirurgicales. Ils ont classé les patients entre normaux fragiles ou très fragiles par cet outil. Et d'une manière originale, ils ont inclus aussi un score de stress opératoire sur les procédures en stress faible, modéré et élevé. Et plus les spécialités avaient, par exemple, un stress faible à plus de 75 %, ils ont classé la spécialité en intensité faible, modérée ou élevée. Donc là, je vous montre le flow chart de l'étude qui est assez impressionnant. En fait, on perd beaucoup, mais on commence avec énorme et on finit avec énorme. 2,4 millions de chirurgies pour la première corte, presque 500 000 avec à la fin 420 000 pour la corte des vétérans. Pour la première corte, presque la moitié femmes et hommes avec un âge moyen de 56 ans avec une déviation standard de 16. Et pour la deuxième, comme attendu, pour les vétérans plus d'hommes, un peu plus âgés, avec une mortalité à 30 jours qui était équivalente et que c'est dans cette deuxième corte qu'ils ont mesuré la mortalité à 180 jours. Les distributions de la fragilité du stress chirurgical différaient, comme on pouvait attendre, considérablement entre les neuf spécialités. Ici, je vous montre les premiers résultats. En fait, ici, vous avez le stress chirurgical bas, modéré et élevé. Et au niveau des barres de couleur, c'est l'intensité faible, modérée et élevée classée de chaque chirurgie spécialité. Et les conclusions, c'est qu'en fait, indépendamment de stress qui peut être bas ou de l'intensité de la chirurgie soit bas, les patients qui étaient classés comme très fragiles, dont vous voyez dans les deux cortes, c'est ceux qui meurent plus comparés aux patients classés non fragiles. Pour les vétérans, ils ont fait aussi la même statistique pour 180 jours. Et ils trouvent exactement la même chose. Donc, les patients très fragiles à 180 jours décèdent plus comparés aux normaux, indépendamment du stress chirurgical et de l'intensité de la spécialité. Donc, ils concluent que la fragilité est un facteur de risque indépendant et constant pour la mortalité à 30 jours et à 180 jours. Par la suite, les auteurs ont proposé un modèle de régression logistique multiple sur l'impact de la fragilité sur le risque de mortalité à 30 jours, stratifié par spécialité et ajusté pour le stress chirurgical et aussi pour l'urgence, parce qu'ils avaient inclus des chirurgies électives, aussi des chirurgies en urgence. Là, c'est une table qui est assez indigeste. Donc, j'ai extrait plutôt trois spécialités pour vous donner un exemple dans ce modèle. Pour la chirurgie plastique qui est considérée faible intensité, vous voyez que les patients très fragiles avaient 28 fois plus de risque de mourir comparé aux patients qui étaient considérés fragiles. Donc, on voit la même tendance, mais c'est assez impressionnant pour ceux qui avaient et qui les auteurs disent qu'actuellement, la quantité de chirurgie à faible intensité c'est cela qui pose plus de problèmes dans l'évaluation aux États-Unis. Donc, les auteurs concluent que la fragilité, elle est associée à cette mortalité post-opératoire et ils proposent finalement de l'incorporer même dans l'évaluation de routine, de cabinet, de médecin généraliste en pré-opératoire. La première critique à faire ici, c'est que dans ce modèle de régression logistique, les auteurs ne donnent pas le pseudo R carré, qui est l'estimation de coefficient de détermination et qui indique la proportion de la mortalité expliquée par le modèle. Cela veut dire que, est-ce qu'on explique 20, 30, 80 % de la variance, on ne sait rien. Et qui est pour rappel, pour la prédiction individuelle, il faut normalement que cette variance attend plus de 80 %. Donc, les forces de cette étude, c'est vraiment la taille. On dirait qu'aux États-Unis, on peut faire des études avec autant d'inclusion de patients. Les différents types de chirurgie et la première fois, d'une façon originale, la stratification du risque par l'intensité et le stress de chaque spécialité. La faiblesse, c'est qu'il n'y a qu'une corte qui a suivi les patients à six mois. Le seul résultat, donc l'issue, c'était la mortalité et battre d'autres mesures qui peuvent être quand même pour nous des issues intéressantes, comme la durée moyenne de séjour, où est-ce que les patients sont rentrés à domicile ou pas. Et nous ne connaissons pas dans cette étude les causes de mortalité. Est-ce qu'elles étaient liées directement à la chirurgie ou pas ? Donc, comme message, la fragilité est un concept quand même essentiel actuellement en chirurgie. Des nombreux outils ont été décrits et testés pour mesurer la fragilité, mais l'outil clinique idéal n'est pas encore trouvé. L'évaluation de risque apporte une différence significative pour les résultats des patients. Une aide à l'appréciation des patients et des familles concernant les implications à la chirurgie. Et je réponds oui à ma question de départ. Apporte une aide à la prise multidisciplinaire de décisions partagées en étant un outil assez privilégié de moyens de communication avec les patients et les familles. Ici, je voulais seulement mentionner en fait toutes les actions concernant la fragilité d'une façon déjà locale avec le dispositif de coordination des soins de la personne âgée fragile, dont l'étude COGERIA, avec la collaboration entre la DGS, le service de médecine de premier recours, plusieurs partenaires dans le département de réhabilitation et gériatrie. D'une façon nationale, on participe à l'étude du Fonds national ESPHN sur le Swiss Frailty Network, qui essaye de chercher un électronique Frailty Index sur les données existantes, donc un peu ce que les auteurs de l'étude que je vous ai montré ont fait, sur notre DPI. Donc j'espère bientôt, j'ai l'honneur de dire qu'on est arrivé déjà, on a la médaille d'argent, et je remercie là notre assistante de recherche, Mme Lacha, pour cet honneur. Et j'espère bientôt pouvoir vous donner des résultats locaux, et notre implication aussi au niveau européen, au niveau du Working Group on Frailty in Other Persons. J'espère d'avoir pu passer un miroir de l'image de la personne fragile, pas cela de l'icône, on va dire, de parfum de Christian Dior à gauche, mais plutôt de cette dame à droite. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada